Je voudrais savoir pourquoi je ne peux pas jouer tout le temps à la tablette. Touchée par la révolution numérique, notre société a connu de grands bouleversements et l'enfance d'aujourd'hui ne ressemble plus à la nôtre. Dans ce cadre difficile parfois pour les parents de définir quelle place laisser aux écrans dans le quotidien familial, d'autant que les messages peuvent être contradictoires. Nous avons questionné le psychologue Serge Tisseron sur la nécessité de limiter le temps passé devant les écrans. Quand en famille on fait de la crème au chocolat pour le dessert, chacun ne se sert pas dans la marmite, on donne à chacun une assiette, une portion. Les écrans c'est pareil, il faut qu'il y ait des portions. Évidemment il y a des portions de différents aliments en famille et de la même manière des portions d'écran éducatif, d'écran créatif, d'écran informatif. La portion, la durée doit être l'unité de temps de la consommation d'écran en famille. On comprend le principe, il faut que le temps de l'enfant soit correctement réparti entre toutes les activités nécessaires à son épanouissement. Mais comment lui faire comprendre ? À la pendule, c'est-à-dire qu'il est important avant qu'un enfant se mette devant un écran, qu'on définisse avec lui le temps pendant lequel il va y rester et l'heure à laquelle il va s'y installer. Donc par exemple, tu as droit à une demi-heure d'écran aujourd'hui, ton programme commence à 6h30, il finit à 7h. Et à ce moment-là, l'enfant peut s'habituer au fait que l'écran soit associé à une durée et quand il va grandir, peut-être, il faut espérer, quand il va se mettre devant un écran, il va se dire « je prends une heure pour faire telle ou telle chose » et donc en associant l'écran à une durée, il va augmenter ses chances de ne pas être prisonnier, captivé de la durée de l'écran. Il va maîtriser sa propre durée et imposer sa propre durée aux écrans qu'il utilise. L'ONS soutient une grande campagne concernant l'enfant et les écrans pour donner à ses outils ludiques la place qu'il mérite sans les laisser phagocyter tous les moments de la vie. Si vous voulez en apprendre plus sur les bénéfices et la bonne gestion du numérique expliqués par nos spécialistes, rendez-vous sur la page web R de famille, enfants et écrans. Retrouvez R de famille chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+. Sous-titrage Société Radio-Canada